Birmingham Small Arms, BSA, c'est tout un plan de l'industrie motocycliste anglaise, c'est de la culture moto, très présente ici au salon moto de Lyon avec plein d'autres marques. Dans ce corner, on est dans le hall 5, c'est là où on retrouve justement tout ce qui a fait l'histoire de la moto et BSA nous revient cette année et ça c'est Christophe qui va vous en parler, il est chez Peugeot, il vous explique. Eh bien non, on n'est pas tout à fait chez Peugeot, on est sur un vrai stand de BSA. Pourquoi ? Parce que BSA en fait appartient à Maindra et Maindra détient aussi Peugeot motocycles, ce qui fait que les BSA vont arriver en France à Mandeur à l'usine Peugeot où elles seront décaissées, où elles seront préparées et voilà les BSA vont être distribuées par Peugeot. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas parce que vous avez un concessionnaire Peugeot dans votre ville que vous allez forcément trouver des BSA dedans. Non, ça va pas se passer comme ça. Pour la première année on va avoir entre 40 et 50 concessionnaires qui ne seront pas forcément des concessionnaires Peugeot. Il y aura des BSA un peu partout sur le territoire français. Mais c'est le grand retour de cette marque mythique, cette marque anglaise qui appartient maintenant aux indiens. BSA, voilà, fait son retour. On dit BSA is back. Eh bien tant mieux, voilà une belle moto néo-rétro qui fait son retour en France. Alors la présentation générale de cette moto, vous le voyez, on est bien dans le néo-rétro, on est bien sur une concurrente d'une Triumph ou d'une Royal Enfield. C'est un moteur mono-cylindre, mono-cylindre, 652 cm3, refroidi par eau. On voit l'énorme radiateur de vent, le radiateur d'eau. Et bien sûr, c'est un moteur longue course. Les indiens l'ont voulu comme ça. Donc c'est un moteur qui prend très peu de régime. 4000 tours minutes seulement pour le couple maxi et 6500 tours minutes pour la puissance qui sera de 45 chevaux. Donc cette moto, elle est directement construite pour être homologuée à deux. Voilà. Tout le reste de la moto, l'accastillage, la présentation, c'est des matériaux modernes bien sûr. Les commodos sont un peu modernes à mon goût. Par contre, on retrouve un très bel ensemble tableau de bord avec des compteurs, aiguilles et compteurs et compte-tours inversés. Une petite fenêtre à cristaux liquides qui renseigne du reste des informations. Et puis on a aussi le port USB, prise 12 volts. Voilà, on a un ABS. On a de très belles pièces. Chez BSA, ils m'ont promis, ce moteur, il fait un petit poum poum. Il a du couple en bas. Il a vraiment un comportement à l'ancienne avec du caractère puisqu'il est accouplé à une boîte 5 vitesses. Donc vous comprenez bien qu'en ville, moteur longue course, boîte 5, on va beaucoup travailler entre la première et la troisième. Et sur les petites routes à 80, on va vraiment bénéficier du couple pour ressortir des virages. C'est ce qui est promis sur le papier et on a hâte d'essayer ça. Pour le reste, c'est une moto qui est très équilibrée. Tiens, je vous le fais. Regardez. Tout à l'heure, je suis monté dessus pour la première fois. On pose ses fesses, on tend les bras, on est au guidon, ça y est. Et moi, ça m'a rappelé vraiment la Kawasaki W800. Le même environnement, les mêmes mensurations. Donc si vous aimez la moto classique, franchement, BSA, il va falloir compter dessus. Allez, je vous donne une dernière info importante. 7 799 euros pour le prix de cette nouvelle BSA. C'est placé pour une moto qui revient sur le marché français. Ça va être super. Vivement le printemps, on va faire nos premiers tours de roue avec.